les enfants bonjour et midi je fais l'intro pour le cours allez comment ça va bon je sais que c'est un peu dur en ce moment on est entre deux donc il faut juste l'accepter et il faut quand même garder un cadre c'est important entretenez vous occupez vous de vous ça va faire du bien à votre à votre tête bonjour je vois les gens qui arrivent alors donc le cours du midi c'est un cours intermédiaire vous avez un cardio de 15 minutes donc pensez à boire à aérer et à ne pas trop vous dépenser faut pas que le coeur batte trop vite surtout avec la chaleur allez j'ouvre ma bouteille comme ça elle est prête on boit souvent et je voulais vous dire qu'on ne commence pas un programme cardiovasculaire et musculaire sans avis médical c'est très important donc demandez à votre médecin ensuite on a la barre ciao je vois les gens qui arrivent on a la barre de pilates donc c'est la chaise j'ai un poids donc moi j'ai pris un kilo maximum un 500 grammes un kilo c'est bien après on va au sol donc le sol c'est le tapis j'ai pris deux petits coussins un pour les faces un pour la tête ça peut être utile et une serviette et pour ceux qui l'ont de plus en plus le ballon de pilates ok de 22 à 26 cm 26 c'est à partir de 1,70 ok allez j'arrive je recale ça dans le décor ça marche pas allez on y va qui c'est qui est là alors qui le trio gagnant christine moi à marilyn tu vas faire le cardio oh attendez je viens de voir même ma voisine c'est parti alors même à madeleine glouglou et madeleine il faut qu'on se voit béatrice madame la baronne madame la baronne de barolet parmi nous j'adore pascal coucou attention tes genoux ouais tu n'as pas du tes genoux avec le garde de chasse un ouais sylvia regarde c'est c'est biblique ça et anne charlotte non tu vas nous éclairer c'est un jeu de mots entre nous allez on y va c'est parti mettez le son nous allez marcher le vent je déclare le périné ouvert allez allez on ouvre les jouets les pieds on respire avec la bouche je sens que je vais ouvrir la fenêtre c'est déjà chaud de l'autre côté allez donc c'est à vous de voir si vous voulez si vous voulez courir ou pas on y va les mains comment monter à monter les genoux bougez les bras on ferme un tout petit peu les poings comme une manchette comme ça allez on y va avant sur place et recul sur place dernière fois dans la course pour ceux qui veulent c'est pas mal du tout ça ok on reste derrière on fait un patch à côté allez prenez le voyez les bras je rejoins les bras et je les écarte ça rentre les avant-plates les avant-plates qui réellent le sol allez en l'air allez une petite minute comme ça et après on reprend un truc qu'on se demande à rire et on rajoute ça on y va Allez A l'attaque A l'attaque Allez sur les côtés On y va Et on olève Je vais arrêter votre option hein On va et on reprendre une Va coal on reprends et du On enchaîne, le deuxième pas, on assemble sur les côtés, ça me fait un bien fou, un maréline, deux pas, deux pas, ça va vous l'avez, on le chasse, pensez à souffler, plus que vous inspirez, videz-moi la poubelle, on reprend les débuts, allez, j'ai l'impression d'être les débuts, c'est pas pour me déplaire, hein, chasse, ouais, ok, allez, c'est bon, c'est bon, deux pas, bon, on se déjouer, ça me dit, on se déjouer, coute point, on se déjouer, goûte, 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 goûte J'adore la musique, on assemble sur les côtés, on chasse, chasse, on lève, on brille château, les kicks, allez, on reprend du début, 4, 3, 2, cours, si vous avez chaud ou bullez, moi j'ai vu juste avant, un grand café glacé, allez, chasse, 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 les kicks, allez, c'est pas mal, allez, talons sol, talons sol, talons, 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 ok, allez, c'est bon, on a juste rajouté talons sol, voilà, 15kg! pensez à souffler, pensez à boubandir, go et piston, chasse, Je refais mon lacet, continuez ! Attention les kicks, pieds droits, pas long, au sol, allez ! Ok, on ne rejette pas d'un pied, allez, sur les côtés, voilà, vous verrez, c'est là si vous voulez, si vous voulez sauter, allez, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime les bras un peu d'avant, pas trop haut, sous niveau de l'épaule, allez ! Allez, on va un peu, ouvrez les fenêtres, calmez-vous les enfants, calmez-vous ! Après ça, il y a quoi ? Les kicks, les talons, et après j'oublie, ah oui ! Allez, les jumping jacks ! Allez, talons, talons devant ! 4, 3, 2, jumping jacks ! Ou bien vous resterez là ! C'est marrant, j'adore, la musique nous va rendre à nous ! Ok, allez, on avance, on interne, monte la jambe derrière, et on peut le sauter, un avion, avec les ailes, genoux orientés, et les ailes au sol ! Attention, on va reprendre ça au début ! 4, 3, 4, 3, 2, cours ! Tout marche ! Encore l'ordre ! Et, en premier vous reposez, il n'y avait pas pour se reposer, ça c'en est parti ! Et, là, c'est aussi ! Qu'est-ce qu'il vient après, l'équipe ? Ouais ! Allez ! Et après ça, les talons, on plante les talons ! Après ça, on tient le montage ! Et après ça, l'avion ! 4, 3, 4, 3, 2, j'arrive ! Allez, j'arrive ! Chimoron arrive comme ça ! Voilà ! L'avion ! Genoux orientés avec les orteils ! Attention, Mélanie ! 8, 8 dernières fois ! Allez ! Avec ou sans un pas ! Et, sang ! C'est-ce qu'il vient après ? Chassez ! 4, 3, 2, et ! Comment ça va le genou ? Qu'est-ce qu'il y a après ça ? Allez ! Si ça bat trop vite ! Enlevez les bras ! Enlevez les seaux ! Sois censé votre train ! Avion ! Et également ! Genoux orientés avec les orteils neutrales ! Ok, voilà ! Vivez ! Marchez et vivez ! Alors les enfants ! Même si c'est à l'envers ! Vous fiez de le cardio ! Vous allez faire la barre pilates ! C'est bon ? Allez, on y va ! Prenez la barre ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez ! Moi je veux ouvrir ! Tant pis pour l'autre homme ! Allez, c'est parti ! Ouais ! Allez, je prépare derrière pour nous ! Non ? Tout à l'heure ! Allez ! On va mettre les chaussures ! Oh ! Ces chaussures ! Ma reviste ! Les vilaines ! Ok, vous avez le poids ? Allez ! Les pieds de la largeur des fesses ! On s'assoit en arrière ! Voilà ! On s'assoit en arrière ! Et on avance là ! Au niveau de l'épaule ! Les genoux et les pieds ! Légères mains ! Dans les diagonales ! Madeleine Blouglou, t'as dit j'avais des boîtes ! Des blocs pourris quand je faisais squat ! Savez-vous tremper ? Allez ! Educérez à la mode ! Allez ! De l'autre tête ! Allez ! Pas plus large ! Les pieds en diagonale ! En sept fois ! Entre des genoux ! La barre est maintenant ! Continuez ! Tu chantes trop fort. On n'entend plus Gilbert. Ce n'est pas assez fort. Ok, allez, relâchez. Changez de côté. Alors les enfants, on a notre petit V. Donc vous ouvrez avec la force des fesses. Pliez les genoux au-dessus. Voilà. Et quand vous pliez en ouverture, vous ouvrez le bras. Ah, vous sentez la contraction sur l'homme en place. Voilà. Gardez bien les talons plantés dans le sol. Genoux au-dessus des orteils. Allez, tourne. Tourne. Ok, j'ai ce côté. Même exercice, barre de vent. On va monter sur la pointe des pieds. Quand vous montrez sur la pointe des pieds, tournez les gars à l'intérieur. Dehors. Départ. Jambes tendues, mais pas dérouillées. Et ramenez la coque de cidre à l'avant. Ouais. Elle est relâchée. Elle a l'air. Allez. Alors. Toujours levé. On va aller vers l'intérieur. Regardez. Là. Vers l'intérieur. Et le bras vers l'extérieur. Non, reste étendu. Le bassin face. Imaginez que vous avez des phares sur le bassin qui m'éclaire. L'épaule basse. C'est vrai que sous l'aisselle. On pointe. On revient. Et on relâche. Et. Pointe. Voilà. Donc on reste un moment. Jambes en l'air. Prends en l'air. Salon vers le haut. Grandissez la jambe de terre. Ne vous effondrez pas. Dépiez bien le pied. Déroulez-le. Allez. De côté. La barre devant. Levez. Serrez la fesse. Allez vers l'intérieur. Essayez sans la barre. Pour voir si vous avez votre équilibre. Voilà. Diagonal avant et diagonal arrière. Pour la jambe et le bras. À l'opposé. Jambe tendue. Sans verrouiller. Le genou. Allez on pointe. J'ai une livraison les enfants. Deux secondes. Je reviens. Pardon je suis là. Je n'étais pas prêt. C'est ça ? Allez pointe. Ouais. Pointe. Vous déroulez le pied. Et vous revenez. Je me demande ce que c'est ce truc-là. Est-ce que les gens sonnent à n'importe quelle heure du jour. Comme si on était à la maison. Je suis à la maison. Allez les enfants. Alors. Vous allez me faire ça. Vous allez retirer. Refermer. Et ouvrir. Juste ça. D'accord. Vous êtes dans la diagonale avant. Regardez. Pas sur le côté. Dans la diagonale avant. Voilà. Là. Et vous revenez là. Juste ça. Allez. Là. Là. Referme. Ouvre. Et voilà. Grandis bien sur la jambe de terre. Serre la fesse de la jambe de terre. Comme ça le genou ne bouge pas. Et le bras suit. Ouverture. Fermeture. Voilà. Donc vous avez peut-être deux doigts sur la barre. C'est tout. Il veut dire. Il veut dire. Le T. Le petit V. Alors pensez à serrer la fesse de cette jambe là. De garder le genou au-dessus des orteils. Allez. Retire. Ferme. Ouvre. Voilà. Si c'est votre jambe motrice comme c'est la mienne là. Si c'est ma jambe droite. Et bien je suis beaucoup plus tassé de ce côté là. Parce que les muscles devant sont beaucoup plus tendus. Ils fonctionnent plus. Donc grandissez-vous. Cozise vers l'avant. Repoussez le sol. Dépliez-vous vers l'avant. Souffle. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. Ça devient dramatique là. Vous n'avez pas ? Ok, on va lâcher. Allez, repassez de l'autre côté. Alors, les enfants, vous avez ce petit B et vous allez monter une jambe pliée à l'arrière après l'autre. Le genou va le plafond. Genou va le plafond. Genou va le plafond. Et la jambe est pliée. Vous voyez là. Genou plié. Imaginez qu'il y a une coupe de champagne sur le genou. Allez. Le pied en B. On penche légèrement en avant mais on garde le cruxiste à l'avant. Gardez l'ouverture de la poitrine. Regardez la barre en avant. Comme si c'était à l'avant les enfants. Et appuyez bien vos orteils au sol. Surtout le gros. Le gros. Le grand orteil. Le grand orteil. Le grand orteil. Oh là là, ça fait vraiment preuve de sport. Allez, relâchez. J'ai la fesse qui éclate. Les enfants. On va un peu plus loin dans tout ça. Alors, vous aviez la jambe pliée. Vous vous rappelez ? On étalait les jambes tendues à l'intérieur. Mais là, on la plie. Là. Comme ça. Vous allez passer dans la diagonale. Et vous allez revenir. Donc, à l'opposé. Et la jambe bien vers l'extérieur. Au sol. En V. Avec la contraction de la fesse. Et. Voilà. Donc là. À l'opposé, bras-jambes. Et là, vous ramenez au-dessus du genou. Voilà. Servez-vous de la fesse pour ouvrir le genou. Mais sans tourner l'encre vers l'intérieur. Donc, les deux fesses contractées. Et les deux hanches au même niveau. Allez, on fait un côté. Le petit V. Barre en avant. Serrez les fesses. Allez. Diagonale. Et genou. C'est plié. Diagonale. Voilà. Et. C'est comme un I. Vous voyez ? C'est le point sur le I. Là. Voilà. Voilà. Gardez la fesse serrée sur la jambe de terre. Basculez le bassin. C'est le point sur l'avant. Ouais. Ok. Relâchez. Alors les enfants. Vous aviez cette petite chose sur le côté. Là. Hein. Cette attitude. Voilà. Vous allez rester comme ça. Et vous allez pointer. Et revenir à l'attitude. Pensez que vous avez le genou qui tient avec une corde. Comme les marionnettes. Descends pas. Allez. Pointe. Et reviens. Les deux en chemin de niveau. Serrez bien la taille du côté de la jambe de terre. La main toujours sous le niveau de l'épaule. Pour avoir le classement de l'épaule. Donc passe-à. Serrez bien la fesse de la jambe de terre. Ne partez pas en arrière. Engagez bien les obliques. Ouais. Allez. Tête de la côté. La barre en avant. Petit V. Serrez la fesse. Le genou. La main. Allez. On est pris en même temps. Allez. Le genou ne descend pas. Grandissez sur la jambe de terre. Appuyez bien le gros orteil. Le grand orteil. Ne partez pas en arrière. Grandissez par la nuque. Ok. Relâchez. Oh les enfants. C'est de plus en plus dur ce cours. Alors. Vous aviez des pieds et la jambe sur le côté. Vous l'amenez derrière. Et vous revenez sur le côté. A 45 degrés. A 45 degrés. La jambe de terre ne bouge pas. Gardez l'ouverture en serrant la fesse. Alors penchez un petit peu en avant. Mais gardez l'ouverture de la poitrine. Et vous ramenez bien la jambe dans la diagonale. Allez. Encore. Vous voyez. Je cache ma jambe derrière. Derrière l'autre. Il ne faut pas la voir. Voilà. Dans l'axe. De l'autre côté. Bravo Gilbert. Pied en V. On avait la jambe sur le côté. Allez. On va derrière. Et on revient. Gardez l'ouverture de la jambe de terre. En serrant bien la fesse. Voilà. Penchez juste un tout petit peu le nombril de l'avant. Et gardez l'ouverture de la poitrine. Ouais. Encore une fois. Ok. On va lâcher. Je bois. J'ai le chôte. Je suis en chaud-dance. Allez. Les enfants. Ça va ? Vous allez... Je vais me montrer un petit peu de... Voilà. De... C'est pas profil. Je vais trouver. Diagonale. Oui. On va monter. Sans bouger les fesses. Tirez loin sur les orteils. Loin sur la main. Comme s'il y avait un inspirateur des deux côtés. Gardez le talon vers l'avant. Pas des lents. Que du muscle. Ouais. Et du périnée. De la gloire, de la beauté. Allez, l'autre côté. Petit V. Main en avant. Allez, on va. Une coupe de champagne sur le talon. Tendez bien la jambe de terre. Repoussez le sol. Deux jambes télescopiques. Voilà. Comme le cerveau. Ça change. Ça change. Non, je ne fais pas du tout référence au match de foot avec les 400 personnes. Ni à la piscine avec les 100 jeunes. C'est pas mon genre de dire du mal, les gens simples. Allez, on va lâcher. On me fait dire des choses, franchement. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. On monte. On monte là. Ça va ? Croise devant. Derrière. Attention de ne pas vous rajouter une balle. Alors, bon, j'ai rien dit. Dans le périnée. Ouais. Allez, croise devant. Croise derrière. Croise devant. Croise derrière. Deux jambes solides. Sans partir en arrière. On va se citer. Waouh, on a fini en même temps. Trop, trop, trop. Très, 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 trop, trop. Allez, on monte devant. Bien, bien. Voilà. Sans verrouiller le coude. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Croise, croise, croise. Grandis bien la jambe de terre. Un malin. Encore. Ok, on va lâcher. Vous lâchez la balle. On est sur notre dernier exercice d'équilibre. Donc, vous allez croiser la jambe devant. Gardez la main devant. Voilà, montez l'attitude derrière. Tenez bien le ventre. Voilà. Redressez l'épaule. Allez, montez, 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 montez cette jambe. L'autre côté. Allez, croisez devant. La main sur l'épaule. La barre en avant. Allez, montez la attitude. Basculez le bassin. Redressez les épaules. Et relâchez. Mon à lâcher. Allez, les enfants. On a fait la barre pilates. Allez, on fait le sol pilates. Buvez. Couchez-vous. Oh, non, 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 non. Ah. Euh. Ouais, allez, au tapis. Prenez les deux coussins. Prenez la serviette, les enfants. Voilà. Voilà. Et le ballon. Vous avez le ballon ? Il n'y a pas de musique, c'est vrai. Allez. Veuillez passer au sol avec moi. Allez. Alors, vous allez y rester en… comme ça. D'accord ? Mais on va écarter un petit peu pour le passage du ballon. S'il n'y a pas de ballon, ce n'est pas grave pour le moment. N'oubliez pas, ballon 22-26 cm. Donc small ou large. Décathlon 5 euros ballon de pilates. 22-26 cm. Vous prenez petit si vous êtes de taille moyenne. Vous prenez le large si vous faites à partir de 1,70 m. Allez. On arrondit juste le haut du dos. Et on se redresse. Donc vous contractez les abdominaux pour faire glisser les côtes d'albassin. Et vous vous redressez. Le fait d'appuyer les mains, ça va stabiliser les épaules et engager les abdominaux. Les coudes ne sont pas tendus à fond. Comment va Madame Poiret ? Formidable. Allez, mettez le ballon ou le coussin entre les genoux. Et vous déroulez vers l'arrière. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous revenez. Toujours avec cette belle bascule du bassin. Coque aussi vers l'avant. Serre bien. Et un périnage intensif. Un périnée de gladiateurs, les enfants. Ouais, c'était ça leur secret. Ouais. J'aimerais bien que ça reste entre nous. Allez, serre, périne et taille. C'est devenu des verbes. Voilà. À notre époque, on fait ce qu'on veut. Ouais. De toute façon, c'est à la fin du moment. Oh, les enfants, c'est magnifique. Alors, vous allez vous mettre sur des petits pieds. On ne dit pas des pieds d'estos, non ? Les fesses en hauteur sur le coussin. La tête en hauteur sur le coussin. Voilà. Le reste, vous allez mettre le ballon entre les genoux. Ou bien la serviette en boule entre les genoux. Voilà. J'arrive juste à la hauteur de la tête. Les bras un peu enlevés. Épaule basse. Appuyez les mains, mais surtout contractez sous les aisselles. Allez, vous allez à l'opposé. Et vous tournez la tête de l'autre côté. Souffle. Inspire, reste. Souffle, revient. Grandis par les oreilles, grandis par les doigts. Je n'ai pas dit grandis par le périnée. Tout le monde attend que j'ai des conneries. J'ai grandi, moi. Ça, ça ne me fait rien. Le fait d'avoir quelque chose sous les fesses, c'est beaucoup plus facile pour cette bascule du bassin, et l'engagement des obliques. Ok. Enlevez ce qu'il y a derrière la tête. Gardez le ballon entre les genoux. Vous mettez un petit coussin plié. Les genoux de la largeur des pieds. Donc c'est à vous de voir ce que vous avez entre les genoux. Vous basculez le bassin et vous montez. Et vous redescendez. Allez, enlevez le coussin, ça ne sert à rien sur les fesses. Et vous redescendez et vous relâchez les pieds. Dès que vous êtes en l'air, mettez-vous sur les talons. Souffle, monte. Reste en l'air. Tend la serviette pour venir en avant. Plie un peu les coudes. On relâche une fesse. Après l'autre. On tient à peine le ballon pour cet exercice-là. On relâche simplement une fesse. C'est beau, cette fesse qui tourne sur cet envolé éric. J'aime bien. Ok, vous relâchez. Allez, remettez les coussins. Sous les fesses. Assistant. Maquilleuse. Ok. Alors, vous gardez le ballon entre les mains. Si vous n'avez pas le ballon, faites un crochet avec les ointes comme ça. Juste pour aller vers l'arrière. Allez, comme ça. Allez, on va aller vers l'arrière. L'impression, c'est que vos coudes sont en train d'éclairer les jambes. N'allez pas très loin, vous voyez. Je m'arrête au-dessus des cheveux. Parce que sinon, il n'y a aucune tenue dans les bras. Et dans les épaules, et ça m'énerve. Allez, on descend un pied après l'autre. Et l'impression, c'est de loucher avec le genou qui descend. Donc, on ne l'écarte pas. On le contrôle. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous tournez la jambe. En bas, pied flex. Je vous montre le pied, hein. Pied flex. Je vois qu'il disparaît. C'est ça le problème. Le problème, c'est mes jambes. Trop grandes. C'est le mec qui se colle à l'écran pour dire, mes jambes trop grandes. Alors, les enfants, vous allez faire la même chose, mais gardez les bras en arrière. Appuyez, le ballon. Ou bien, vous crochetez bien les doigts. Les coudes vers l'avant. Le coque-ci vers le plafond. Et la deuxième jambe a le pied soutenu. Ne posez pas la jambe. Le périnée. Trois petits points. Eh oui, évidemment. Sans périnée, où es-tu ? Hein ? Je ne sais pas. Dis-le moi. Allez, on va lâcher ça. Alors, les enfants, vous allez me faire un croisé, un croisé, un croisement. Essayez de dépasser la malléole. Mettez-vous sur le talon, et vous basculez le bassin en descendant la tête. Allez, montez. Enlevez l'autre coussin. C'est bon, vous l'avez. Soit vous collez les poings, soit vous pressiez le ballon. Et là, on ne bouge rien dans le buste. Toutes les jambes. Pointe en parallèle. Et l'ouverture, sans bouger le bassin. Donc, on ne s'effondre pas. On a besoin du travail de la jambe de terre, au niveau de la fesse. Et du travail des obliques, pour ne pas bouger le bassin quand on l'ouvre. Je vous ai dit qu'il faut sourire. Avec votre professionnel. De l'autre côté. Allez, collez les allons. Bascule le bassin. Et. Actionnez bien la fesse. Parallèle. Et ouvert. Serrez le ballon. Les bras pliés. Il y a un côté qui a, voilà, comme tu l'as dit, comme tu parles bien. Je n'aurai pas trouvé de moi mieux que toi. Allez, relâche. Allez, remettez quelque chose sous les fesses. Derrière la tête. Vous commencez à me connaître. Allez. Alors, vous allez garder quelque chose entre les pieds, soit la serviette, voilà, ou la serrer, soit le ballon. Donc, petite boule ou grande boule. Voilà. Vous allez essayer d'enrouler le bassin. Sans évent. Alors, il y a déjà quelque chose sous les fesses. Enroulez. Copsis vers le haut. Si ça pince, faites-moi juste une résistance comme ça. Voilà. Vous ramenez les jambes contre les mains. Et là, il n'y a pas de mobilité sur le dos. Ça ne pince pas, hein, Pascal ? Souffle arrondi. Et reviens. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez agrandir un petit peu vers le bas. Mais pas beaucoup, hein. Oui, on a envie de faire des choses dramatiques, comme des trucs comme ça, là, au ras du sol. Mais non. Non. Résiste. Résiste. Vous ne sentez pas la bascule du bassin. Vous travaillez l'addominal. Serrez les jambes. Tractez le périnée. Ok, on va lâcher. C'est bien. Alors, regardez. Vous vous rappelez tout à l'heure, hein, vous étiez en croix. Vous allez déplier la jambe du haut. Et revenir. Les bras enlevés. Pousse sur le talon de la jambe du haut. Et reviens. Allez, pousse sur le talon de la jambe du haut. Les épaules basses, dans le talon de la jambe du haut. Alors, si ça va, regarde. Tu tends une jambe en haut, une jambe en bas. En soufflant. Allez, relâchez. C'est très bien, les enfants. Quatre pattes. Sans transition. Allez, les mains dans l'argent des épaules. Pas serrez, hein. Appuyez les pouces et les indexes. Est-ce que vous me voyez ? On va allonger une jambe. Voilà. Le talon vers le haut et le jour dans le bas. Et là, vous allez monter et descendre en gardant le coccyx dans le sol. Souffle-mentre. Et vous allez faire la même chose, mais à chaque fois que vous montez, vous allez vous retrouver sur un bras. Ramenez l'autre main au niveau de l'épaule. Ouvrez bien l'épaule. Ouvrez bien l'épaule. Les deux épaules basses. Allez, regarde. Reste là. Dépile le bras dans la diagonale vers le bas. Replie et repose. Bloque en l'air. Dépile dans la diagonale. Plie et repose. Encore. En l'air. Dépile dans la diagonale. Replie. Dernière fois, avant l'autre côté. Et. Dépile dans la diagonale. Et. De l'autre côté. Repousse les mains dans le sol. Allez, souffle-monte. Coctise sur le sol. Appuie le pied dans le sol pour sentir la basse du bassin. Tout ça, et bien essayez de la garder. Ouais. La main qui monte de l'autre côté. Appuie bien la main dans le sol. Repoussez le sol. Le cou de la cuisse. Allez, ramène la main. Ouvre l'épaule. Et. Vous êtes prêts pour développer le bras ? Et revenez. Reste. Déplie. Replie. Repousse. Reste. Déplie. Replie. Repousse. Encore. Reste. Déplie. Replie. Repousse. Dernière fois. Déplie. Replie. Ok. Allez, relâchez. Passez sur le côté. Change de côté, ouais. Il y a quelque chose sous le genou. Ouais. La main sur l'épaule, si ça fait mal, on l'éloigne. Voilà. Ça fait mal au poignet. Appuie le pouce et l'altex. On monte coincé, on descend flex. Et vous restez en parallèle. Donc le pied parallèle au sol. Talon vers l'arrière. Orteille vers l'avant. Ok. Maintenant. Restez là. Vous allez ramener le talon vers l'avant. Et poussez la pointe vers l'arrière. Inspire devant. Souffle derrière. 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 À l'autre côté. C'est insidieux ce que j'ai fait. Non, ça ne va pas comme si. Fon, fon, fon. C'est autre chose. Voilà. C'est un faux ami. Appuie le pouce et l'altex. Allez, pointe en haut et flex en bas. Parallèle au sol. Orteille vers l'avant. Genneau vers l'avant. Talon vers l'arrière. Allez. En restant en haut. Allez. Flex devant. Pointe derrière. Flex devant. Pointe derrière. Sans la châtonnée abdominale. Quand vous allez en arrière, gardez les obliques engagés. Grandissez. Par le sommet du crâne. Allez, relâchez. Les enfants, c'est l'heure des pompes. Vous allez mettre les mains comme ça. Une main dessus, une main dessous. Il y a quelque chose sous les genoux. Allez. Tendez les jambes. Posez. Pliez les bras. Avec ce décalage. Tendez les jambes. Pose. Plie. Tendez. Pose. Plie. Et changez de côté. Allez. Une main dessus, une main dessous. Tendez. Pose. Et plie. Tendez. Pose. Et plie. Tendez. Au revoir. Allez. C'est l'heure de quoi ? Lisez à l'envers. Stretching. Je suis en eau, les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai rompu la poche des zoos. La poche du zoos. Très bien. C'est très bien. Celui qui a fait retrouver ça, c'est vachement bien. Allez. Vous imaginez qu'il va y avoir la canicule ? Il va falloir qu'on invente un court canicule. Ouais. On va faire la kwa-gym à la maison, les enfants. Il y en a un qui m'a dit que je devrais faire la kwa-gym aussi. Je suis tellement dingue. Je ne sais pas comment... Je l'ai bien pris. Je l'ai bien pris. Allez, les enfants. Commencez au sol avec le coussin derrière la tête. Le coussin sur les fesses. Et là, ça y est. Vous avez vu que j'ai le nouveau short quand même. Vous n'allez pas oser me dire. Comment ça, vous ne le voyez pas être petit ? Ramenez bien les orteils vers vous. Gardez l'autre jambe à table. Vous baissez la fesse de la jambe pour vous étirer. Vous serrez la taille de l'autre côté. Vous périnez. Voilà. Gardez les épaules basses en arrière. Le cou long. Ramenez bien tous les orteils vers vous. Résistez un tout petit peu en voulant ramener la jambe vers le sol. Et en pressant légèrement le pied contre la serviette. Le genou étendu, mais pas verrouillé. Si vous voulez, vous tendez l'autre jambe vers le bas. Sans poser. Et sans faire de rotation. Au contraire, faites une rotation interne avec la jambe du bas. Ouais, les centaines. Ouais. Vous aimez quand je dis « Ouais ». Ouais. Ouais. Allez, j'arrive. Je vais mettre plus haut derrière la tête. Ça va être mieux. Le bonheur, quoi. Allez. À table. Ramenez les orteils. Les coudes éclairs vers le bas. Le genou tendu, mais pas verrouillé. Je baisse la fesse. De la jambe qui est en l'air. Je contracte la taille de l'autre côté. Je périne. Allez. Je déplie. Faites une rotation interne de la jambe du bas sans la poser. Résistez un petit peu avec la jambe que vous travaillez. Vous essayez de ramener la jambe vers le sol. Là, à l'avant. Et vous poussez un tout petit peu le pied contre la serviette. Alors, vous soufflez droit fondément. Sentez bien les côtes qui descendent vers le bassin quand vous soufflez. Alors, vous allez penser simplement à tourner aussi vos pieds vers l'intérieur. Voilà. Si vous les soutenez, c'est un peu plus facile. Vous vous sentez ? Voilà. C'est à vous trois. En tout cas, vous ramenez les genoux un peu vers vous. Donc, vous gardez les épaules et vous les poussez vers le sol. C'est tellement plus facile avec quelque chose que vous les faites. Vous sentez ? Ça vous bascule le bassin. Ça vous donne plus d'amplitude aussi. Pensez juste à allonger l'expiration. Et pour être plus présent, vous comptez vos expirations. Vous comptez jusqu'à cinq d'inspiration. Vous sentez ? fois. C'est pas Willie Nelson qui chantait ça, les enfants connaissaient pas tout. Alors pied flex. Faites un angle droit entre le tibia et le fémur, entre le haut et le bas. Et vous allez attraper le pied et le genou. Gardez la fesse plantée dans le coussin. Gardez la jambe au moins 90 degrés, donc n'hésitez pas à la déplier. Les deux fesses au même niveau, donc baissez bien la fesse de la jambe que vous étirez. Insérez bien la taille à l'opposé. Alors si vous exhalez et vous retendez l'autre jambe, toujours vers la voie de la rotation vers l'intérieur. Alors vous sortez l'étirement sur la fesse. Inspire, grandit et souffle et tire davantage. Gendis le cou, grandit la taille, tourne la jambe vers l'intérieur en bas sans la posé. Allez, l'autre côté. Pile flex, on drape le talon, le genou. On va ramener le genou plié vers l'épaule du même côté, on va ramener l'autre talon vers l'épaule de l'autre côté. La jambe en bas, tournez vers l'intérieur. Baissez bien la fesse que vous étirez. Pensez vers la taille de l'autre côté. Inspire, grandit, souffle et tire. Cinq, au moins cinq respirations. Et la relâche. Alors vous pourrez amener de nouveau les gens vers vous. Auvers. prenez la serviette. Tendez une jambe. Attrapez avec une main. Vous allez ouvrir d'abord le genou plié et après la jambe tendue. Ne vous laissez pas embarquer sur le côté. Appuyez bien davantage du côté plié. Et tournez la tête de ce côté-là. Vous ancrez tout le côté plié au sol. J'entends du pied flex. Petite résistance. Comme si on voulait refermer les jambes à peine. On va tourner les pieds vers le haut. Petite rotation interne pour étirer davantage. Moi j'aime bien quand je dis petit. Les gens disent petit, ça veut dire total. C'est pas mal. C'est jamais petit. Allez, on fait l'autre côté. Voilà, on passe le relais. On ouvre d'abord la pliée et après la tendue. rotation interne, l'opérinée, quand on est à l'opposé de la jambe tendue, contractez bien les obliques parce que ce sont eux qui stabilisent le bas du dos. En fait, l'impression c'est de vouloir refermer le bassin du côté de la jambe tendue là. Le bassin, de le ramener vers la jambe pliée. Voilà, vous sentez ? Eh oui, ça c'est le travail de l'oblique. Ah ben ouais, c'est comme ça. C'est dur. C'est votre instant préféré ? Faites-vous plaisir. Vous allez essayer les deux côtés ? Allez, essayez. Essayez de déplier les deux. Voilà, vous êtes attrapé aussi loin que faire se peut. Pas obligé de faire comme moi. Vous avez votre propre personnalité ? Allez, relâchez. Hop. Les enfants, on va étirer les fléchisseurs. Mettez-vous en planche. Pas en planche. En fente. Ça c'est pour les genoux à l'arrière. Voilà. Je vais aligner le pied avant avec les mains. Et je descends le bassin. Et après, je descends la jambe derrière. Les jambes sont sur deux lignes différentes. Donc, n'hésitez pas à mettre le pied sur un bord à l'avant et le pied sur l'autre bord à l'arrière du tapis. Alors, une fois que vous avez tendu, descendez bien le bassin. Gardez les deux faces au même niveau. N'hésitez pas à ouvrir le genou à l'avant et à ouvrir le pied. Vous alignez le pied et le genou à l'avant. Repoussez le sol avec les mains. Grandissez que le sommet du crâne. Allez, j'ai changé de côté. Le pied plus loin du genou. Le pied sur un bord du tapis, le genou sur l'autre. Voilà. Vous mettez les mains dans le prolongement du pied avant. Descendez bien le bassin. Regardez, j'ouvre le pied, j'ouvre les genoux. Voilà. Tends la jambe derrière. Le genou vers le bas, le collant vers le haut. Descendez le bassin. Poussez les mains dans le sol. Rendissez par le sommet du crâne. Allez, relâchez. Je vais me mettre plus haut sur le genou à l'arrière. Allez. Vous savez que s'il y a des jambes qui ont des poignets de genou, vous pouvez essayer de faire ça. Avec le ballon. Regardez. Voilà. C'est instable parce que ça bouge, mais ça fait plus mal au genou. Voilà. Allez. Je suis nul en ballon. Mais nul. Appuyez les deux pieds dans le sol. Ramenez le coxyser à l'avant. Gardez les mains sur les fesses. Appuyez les deux pieds dans le sol. Voilà. Et vous allez pivoter un petit peu vers la jambe arrière. Donc vous sentez que ça tire plus à l'intérieur, sur le bassin, et vers la jambe avant. Et ça tire plus à l'extérieur. Allez. Encore une fois. Tournez vers l'arrière. Et tournez vers l'arrière. Vous y êtes ? Croisez les doigts. Comme ça. Appuyez les index. Tirez moins vers le haut. Appuyez les deux pieds. Serrez les coudes. Tenez bien le ventre. Grandissez le côté. Les deux côtés. Allez. Relâchez. C'était intense. C'était super. J'ai adoré. J'ai adoré mon étire main. Elle appuie les deux pieds. Bascule bien le bassin. Les mains sur les fesses. Bah. Where else ? I want it to say. Crazy. Crazy. Les mains sur les fesses. Les pieds appuyés. Croise les doigts. Appuyez les index. Allez. Serrez bien les coudes. Ramenez un peu de ciseaux à l'avant. Alors, je vais attailler les deux côtés. Début. Appuyez-vous. Appuyez le pied à l'arrière. Relâche. Relâche. Allez. Vous veuillez passer debout. Attendez au comptoir. Il y a une table qui va se libérer. Sincèrement. Vous êtes prêt pour le restaurant ? Moi non. Mais je n'étais pas prêt avant non plus. Je ne suis pas un bon juge. Les enfants, vous avez votre poids tout à l'heure. Prenez-le. Vous n'êtes pas obligé. Mais ça va aider vers l'étirement. Alors, basculez le bassin vers l'avant. Pliez la jambe à droite. Vous allez vous étirer vers la droite. En serrant bien la taille à droite. Et vous allez déplier le poids. Vous voyez, le bras est toujours un petit peu vers l'avant. Il ne touche pas la tête. Enfoncez bien le pied et le talon gauche. Basculez le bassin. Tenez bien le centre. Cherchez le ciel. Repliez et relâchez. Allez. L'autre côté. Bascule le bassin. Plante le talon à droite. Défile le bras par l'avant. Le bras ne touche pas la tête. La main reste en avant. Allez. Vous allez sur le côté. grandissez, 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 grandissez. Serrez la taille ici. Le bras est légèrement balade. Ne touche pas la tête. Appuyez sur le talon. Bascule le bassin. Et vous relâchez. Tiens. C'est là qu'on voit un grand craque. Allez. Les enfants, on a fini. Venez me voir. Je bois. Je vous prends. J'ai tout bu. Alors. Les enfants, on atteint le fond, le creux de la vague. Vous allez voir. Bientôt, je vais faire court tout seul. Mais, 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 c'est normal. Je le sais. Alors. Christine, bisous. Oui. Dites-moi si c'est un peu trop, trop dur pour vous ou pas, le cardio. Bon. Marilyn, j'espère que tu as fait le cardio. Hello. Indifféré pour moi aujourd'hui. Bah, tout à l'heure, chérie. Baron. Hello. Comment vas-tu ? Écoute, pas mal. Je reprends du pelage de la bête. De la bestiasse. Hello, vous. J'adore quand on me... Bah, il veut vraiment. Tu as un super... Qu'est-ce que j'ai... Tu as super investi dans les shorts. Je me suis acheté un short de pétasse. Et je l'ai reçu hier, voilà. En Angleterre, parce qu'en France, c'était interdit. Sylvia, regarde. Anne-Charlotte, coucou. Notre... Bonjour à tous. Ah, mais c'est... Tu vas finir à rattacher de presse pour Michel Drucker. Sylvia fait gaffe. Parfait. Euh... Pascal. Super, c'était top. Toi, tu me brosses dans le sens du pelage. Merci beaucoup, Béatrice. Cour d'oblique 2000. Oh, tchap. Quel bonheur. Une belle journée. Hum. Hum, ma chérie. Sylvia. Merci, j'ai vu. De Gourde. Ah, oui ? Bah, attends, moi, je vais regarder. Non, il n'y a personne en bas de chez moi. Magnifique. Ce short... Ah, j'ai vu ou j'ai bu ? Ce short vermillon. Ah, vas-y, emploie-moi des termes. Vas-y, dis-moi du magenta. Donne-moi du magenta. Bisous. Non. Le cardio est top. Ok, ça va. Sophie. Ah, c'est... Non, mais c'est pas Sophie, là. C'est Jane. Tiens, je t'aime. Et Jessie. Ah, c'est vrai ? Ça fait longtemps, Jessie. Pascal. C'était parfait, le cardio, mais sans impact. Ok. Super. Alors, c'est pas la peine que j'en dise des tonnes. Anne-Sophie. It was genial. Yes. Merci. Tu sais pourquoi c'était bien ? C'est pas à cause de toi ? Parce que c'était nous ? Eh bien, oui. Christine. Ah, cardio, ok. Ah, vous me répondez quand même. Bon, allez. Je vous embrasse. Mouah. Mouah. À ce soir. À demain. Si vous le voulez bien, à demain lundi si le coeur vous en dit. Ça, c'était Lucien Jeunesse sur Europe 1. Ciao.